salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art pour la nouvelle année que je vous présente ici en vidéo puisque en photo on ne voit pas du tout le foil briller donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis kiko ensuite je vais utiliser du foil c'est un papier vraiment très très brillant si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser un vernis très pailleté par exemple donc je commence par mettre la colle spéciale foil sur un petit bout de papier et je vais venir à mettre un petit peu sur un pinceau donc n'importe quel petit pinceau et ensuite je vais venir dessiner avec ma colle sur mon ongle donc moi j'ai décidé d'écrire l'année donc j'ai mis un chiffre sur chaque ongle ici je suis en train de faire un zéro et comme vous le voyez pour l'instant la colle est blanche plus elle va sécher plus elle va devenir transparente et c'est ça qu'il faut attendre avant de poser le foil il faut absolument que votre colle devienne transparente et une fois qu'elle est totalement transparente vous pouvez poser le foil par dessus vraiment faut plus qu'il n'y ait aucune zone de blanc et donc vous appuyez bien avec le doigt puis vous retirez le foil et le motif reste sur l'ongle ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique noire et je vais l'utiliser pour faire les contours de mon motif puisque avec le foil ça ressort pas forcément bien vu que c'est très brillant le motif n'est pas forcément mis en évidence donc je préfère faire des contours en noir pour pour que vraiment le 2015 ressorte très très bien ensuite j'ai utilisé une peinture acrylique un petit peu la même couleur que mon vernis de base mais un petit peu plus foncé et je vais dessiner des motifs qui me rappelle les fêtes avec cette peinture là que je vais mettre en fond sur mon ongle donc moi j'ai décidé de choisir trois motifs les arabesques les étoiles et les gouttes qui me rappelle donc les fêtes donc là vous le voyez je commence par dessiner une arabesque je vais mettre un petit peu partout sur tout mon ongle là je vous montre un exemple d'un ongle de motif intégral où j'ai mis en fait des motifs sur tout l'ongle mais vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le motif sur tout l'ongle vous pouvez juste en mettre un petit peu dans un coin si vous préférez donc je commence par les arabesques parce que c'est ce qui prend le plus de place et ensuite je vais ajouter le deuxième motif dont je vous ai parlé donc les petites étoiles j'ai décidé de faire des étoiles tout simplement parce que moi ça me rappelle les fêtes de fin d'année donc voilà jamais un petit peu par endroits là où j'en ai envie je cherche pas trop en étoiles quand même et ensuite je vais ajouter le troisième motif donc les petites gouttes donc je vais mettre des petites gouttes partout là où j'ai des espaces pour combler un petit peu les vides ça va donner pas mal de mouvements aussi les gouttes donc voilà je mets un petit peu partout et j'ai choisi ce motif des gouttes parce que ça me rappelle les feux d'artifice donc je trouvais ça super important de mettre des gouttes ensuite pour faire encore plus fête je vais encore ajouter des paillettes donc je prends un vernis à paillettes j'en dépose sur une feuille comme je l'ai fait tout à l'heure pour la colle et je vais venir à récupérer avec un petit pinceau encore une fois n'importe quel petit pinceau auquel vous ne tenez pas trop puisque si vous utilisez souvent le vernis avec ce pinceau il risque il va forcément s'abîmer au bout d'un moment donc voilà un pinceau que vous n'aimez pas forcément énormément et donc j'ajoute des paillettes à l'intérieur de mes arabesques comme vous pouvez le voir et je vais en mettre aussi un petit peu à l'intérieur de mes étoiles sur la plupart de mes ongles j'ai mis mon top coat habituel mais sur les ongles sur lesquels j'ai posé le foil j'ai mis un top coat de vernis permanent du vernis permanent puisque avec le gel c'est la seule chose qui je trouve n'abîme pas du tout le foil le top coat classique ça peut avoir tendance à faire craquer le foil donc voilà c'est pas forcément l'idéal et sinon voilà cette déco est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous fais d'énormes bisous vous pouvez vous abonner à ma chaîne me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux les liens sont en barre d'infos vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus vous Sous-titrage ST' 501